La Suprême Diva est de retour après 16 ans sans nouvel album. 13 titres dédiés à la fidélité que lui portent ses fans. Diana Ross, 50 ans de carrière d'une reine de la mode aux multiples vies. Dès l'enfance, Diana Ross chante avec ses voisines. Elle rencontre le patron de la célèbre Motown, 4 ans plus tard, premier succès, sous le nom des Suprême. Le groupe devient très populaire aux Etats-Unis. Insuffisant pour Diana Ross qui prend la tête du trio puis le quitte pour une carrière en solo. Époque Disco. Je n'ai jamais prétendu être l'une de ces chanteuses extraordinaires qui ont une voix comme Aretha Franklin par exemple. Mais il y a quelque chose de simple dans la manière dont je chante. Et c'est cette simplicité que beaucoup ont comprise. Les tubes s'enchaînent. Ses disques se vendent par millions. Elle vient d'un milieu extrêmement modeste, des HLM de Détroit, à une époque où c'était quand même pas très très simple de vivre là. Et elle devient une espèce d'icône internationale. Et en plus, ça dure toute sa vie, même aujourd'hui. Une icône au look flamboyant. Sur scène, elle incarne le glamour, des tenues sensuelles aux plus extravagantes. Elle ose tout. Elle ose les trucs à plumes. Elle ose les pièces volumineuses à froufrou avec des volants. Puis elle ose aussi les robes plus fourreaux, près du corps, moulantes, sexy. C'est une femme qui assume, qui assume sa féminité, qui affirme sa couleur de peau, qui affirme ses cheveux, sa chevelure. Voilà, elle assume. 1980, changement de style. Sur cette pochette, elle porte un jean et un simple t-shirt. L'image marque les esprits. Aujourd'hui encore, elle reste une référence, comme lors de ce défilé en 2019. Elle est inspirante pour beaucoup de femmes. Et notamment par Maria Grazia Chiorin, la directrice artistique de la Maison Dior, qui lui avait fait une robe spéciale, vraiment spécialement pour elle. Une femme inspirante et aux multiples vies. Actrice, comme ici dans le rôle de Billie Holiday. Mère de famille, elle lance aussi une ligne de vêtements et investie dans les cosmétiques. L'une des toutes premières à faire tomber les barrières. Je ne me souviens pas, m'être dit, que chanter pouvait changer les choses. Je n'avais pas cette vision-là. En 2016, le président Barack Obama lui remet la plus haute récompense possible pour les civils aux Etats-Unis. A 77 ans, Diana Ross reste une étoile au firmament.